Musique Au fond, créer du cinéma c'est avant tout quoi. Mettre un peu de sensibilité, créer de l'émotion, créer de la puissance, développer un imaginaire. Et ce qui s'en suit est entre les mains du spectateur. Et c'est peut-être la plus belle partie de cette recette. Un cinéaste choisit de construire quelque chose d'unique en mettant en scène une oeuvre de cinéma. Parce que même s'il développera potentiellement par la suite quelque chose de pas forcément si original que cela, ce qui sonnera comme original, c'est avant tout sa vision de l'art, sa vision d'un personnage et sa vision d'une histoire. Ce qui est à l'origine même d'une grande oeuvre de cinéma. De nombreux auteurs aiment justement cette idée qu'au fond, une oeuvre de 7e art appartiennent au spectateur une fois la base de la création construite. Et en tant que spectateur, j'aime profondément ce moment où l'on sent qu'un metteur en scène a mis tellement de lui, tellement de son art, de sa vision de l'art, de sa manière de construire des sentiments, des relations, des morceaux de bravoure et de connexion, qu'au fond, lorsque l'on arrive à la fin, ce qui compte, c'est à quel point le voyage nous a semblé crédible et vrai. Le cinéma c'est cela. Et le cinéma de genre qui plus est, encore et toujours lui, joue énormément sur cette idée pour que l'on accepte plus facilement un univers et des personnages. Le cinéaste que l'on va évoquer ici est particulièrement cher à mon cœur, parce que non seulement je le suis depuis le début de sa carrière, mais surtout j'estime énormément sa vision du genre. Un auteur qui rapidement, dès les premières ébauches de son cinéma, a su mettre en place un univers, une manière unique et symbolique de construire un cinéma qui soit proche du spectateur dans sa vision du genre, une vision profondément construite autour de nombreux bits du 7e art, mais également de légendes urbaines, et forcément, on le ressent dans chacune de ses oeuvres. Profondément, Fabrice Duhels aime le cinéma dans ce qu'il a de plus cathartique, dans ce qu'il a de plus symbolique, mais également sensoriel et émotionnel, pour ne pas simplement immerger le spectateur au sein d'une oeuvre de cinéma, mais également faire en sorte qu'il se passionne complètement et magnifiquement autour d'une idée simple, mais évidente, au cœur du 7e art. Cette idée que l'on ressent énormément de choses face à une oeuvre, mais que ce soit lui qui en soit à la source, même lorsqu'il n'écrit pas l'histoire. Duhels est un auteur qui a toujours cherché à être créatif avant d'être inventif, et on le ressent profondément dans sa manière de construire et de développer ses histoires et son cinéma. C'est cela qui fait que j'ai un attachement particulier autour de sa manière de concevoir ses oeuvres, de développer ses imaginaires et surtout de mettre en place ses longs métrages. Cela, on le ressent dès sa première oeuvre. Une oeuvre fantasmagorique et complètement démentielle en termes de construction et de développement, une oeuvre fondamentalement ancrée dans le cinéma de genre francophone, tout en cherchant également par de nombreux points à se détacher profondément d'un certain classicisme de ce cinéma qui en avait un peu pris possession depuis quelques années. Calvaire est à l'image de son titre. Une oeuvre froide, violente, dégueulasse et proche de l'insoutenable parfois, tendant sa radicalité et sa puissance visuelle et graphique. Le metteur en scène a choisi profondément de le mettre dans une case très stylisée et très forte du cinéma de genre belge, pour un moment de cinéma purement et simplement intense et rare, que j'ai vécu comme un électrochoc lors de son visionnage de la meilleure manière possible. On ressent tout ce que le cinéaste souhaitait nous transmettre et cela donne lieu à une oeuvre rare et un premier métrage, tout simplement saisissant de maîtrise et d'intensité du grand cinéma et un artiste qui commençait sur les chapeaux de roue. Une carrière qui le poussera rapidement à tenter des choses, à expérimenter pour voir jusqu'où se trouvaient les limites de son art. Duelles a toujours cherché à comprendre comment il pouvait faire en sorte de développer son cinéma, tout en lui apportant une nouvelle forme, une forme plus réaliste ou une forme plus radicale ou une forme plus onérique. Bref, c'est ce qui ressort de l'ensemble de sa carrière jusqu'à présent, cette idée qu'il cherche avant tout à construire une oeuvre dont il saura contenir et maîtriser chaque aspect après les avoir testés. Bien sûr, son cinéma est rempli de maladresses, des maladresses que l'on voit, mais que l'on comprend évidemment, ce qui fait que l'on en tient plus ou moins rigueur et que l'on finit par essayer de mettre en exergue pour comprendre d'où viennent la base de ses erreurs, de ce manque de maîtrise, de cet instant où l'auteur n'a pas su exactement comment donner la forme et la force qu'il souhaitait à son métrage. Des oeuvres qui témoignent bien évidemment d'un début de carrière, mais également d'un jeune auteur qui voulait aller dans de nombreuses directions, quitte à peut-être par moment ne pas comprendre le danger de celle-ci et les conséquences créatives qu'il en incombe. Un long métrage qui fut une étape très charnière pour le metteur en scène, presque un calvaire, mais qui résonne aujourd'hui comme une étape nécessaire dans son évolution en tant qu'auteur. Une oeuvre complexe pour le metteur en scène, puisqu'il s'agit d'un film de commande dont il a réécrit le scénario, mais dont il a souhaité tirer une essence de cinéma de genre rappelant un certain Olivier Marchal, mais dans un geste plus radical et surtout plus noir que profondément réaliste. Il en découle un Colt 45 fascinant, mais déconcertant, que personnellement je souhaiterais toujours défendre, rien que pour la proposition de cinéma qui l'en découle, et surtout l'envie de la part du cinéaste belge de construire une intensité dramatique et cinématographique rare qui fasse que l'on se sente profondément embarqué et immergé au sein d'une oeuvre qui sonne comme un bon petit morceau de cinéma au sein de la production. Certes, il est indéniable que l'on a coupé les pattes à du Wells, et cela se ressent notamment dans l'évolution du personnage central, beaucoup moins symbolique que dans le reste de son cinéma, mais franchement cela reste une oeuvre profondément marquée par l'univers du metteur en scène et par une manière intense et violente de nous impliquer dans un récit qui ne sonne jamais comme classique, mais peut-être simplement comme un peu trop balisé. Suite à cela, Fabrice du Wells ne sera plus le même auteur qu'il fut auparavant. Il deviendra un auteur qui cherche non seulement à créer et à expérimenter, mais surtout qui cherche à maîtriser son travail. Une carrière qu'il poussera dans ses retranchements avant de revenir aujourd'hui en Belgique, une carrière où il décidera de proposer à son cinéma, à sa technique et à sa manière de concevoir une oeuvre, de se frotter à différents modèles de production, à différentes conceptions de l'art, pour chercher à réaliser les oeuvres les plus complètes, mais surtout à comprendre comment en faire des oeuvres personnelles. C'est cette conscience d'auteur qui m'a toujours captivé chez Fabrice du Wells, car même lorsqu'il n'est pas le maître total de son oeuvre, il cherche à faire en sorte, à l'image d'un Kassovitz ou d'un Gans, de laisser sa personnalité transpirer par tous les ports d'un métrage dont il restera le digne héritier et non l'esclave, imposé d'un système qu'il aura enfermé et brisé en deux. Comme ce fut le cas avec de nombreux cinéastes de genre francophone, bouffés par une production internationale parfois trop grande pour eux, mais pas pour du Wells. Et c'est cela qui fait que son cinéma est grandiose, encore et toujours, surtout à mes yeux et au fil d'une carrière surprenante. Une carrière qui lui fit faire des allers-retours entre la Belgique et l'international, pour des retours souvent géniaux et radicaux. Cette radicalité, cette intensité dans sa création et sa manière de développer une oeuvre de cinéma, du Wells va la mettre au profit d'une oeuvre tout simplement démentielle, une oeuvre qui résonne comme un écho direct à son premier long métrage, une oeuvre réaliste et allumée, sur un fait divers déjanté, mais qui sonne comme la résonance parfaite d'une envie de la part de du Wells d'inscrire sa démarche dans un onirisme moderne et réaliste. Alléluia est un grand film de genre, mais c'est avant tout un grand film, un grand morceau de cinéma, une oeuvre profondément jouissive, profondément démesurée, mais surtout une oeuvre synthèse pour un auteur qui aime le cinéma et qui ici, par le récit, par la forme, par cette pellicule dégueulasse, mais extrêmement intense et poussant le réalisme dans ses retranchements, permet au metteur en scène belge d'imposer une oeuvre rare. Une oeuvre qui s'est inscrite dans mon imaginaire, comme une pierre angulaire du cinéma de genre francophone, une pierre qui a permis à des Forja ou des Ducourneau de s'imposer de manière profonde et juste au cœur du 7e art de genre moderne. Une démarche qui ne semble absolument pas vouloir le quitter de vue, tant sa nouvelle oeuvre semble dans la pure lignée de ce dernier. Une oeuvre qui semble résonner comme le penchant poétique et lyrique d'Alléluia, mais également comme une oeuvre dans sa pure lignée dramatique et narrative. Et une nouvelle étape certainement pour le metteur en scène belge qui semble vouloir porter un nouveau coup de massue au cinéma de genre francophone. Bien sûr, il faut toujours attendre de voir l'oeuvre avant d'annoncer un morceau de cinéma important, mais sachant ce que Duelz a pu nous offrir par le passé, sachant ce qu'il a toujours cherché à offrir au cinéma de genre belge et francophone, on sent que le metteur en scène souhaite avant tout nous embarquer dans un cinéma de genre radical, intense, profond et surtout qui résonne comme juste. Nul doute qu'une nouvelle fois, Fabrice Duelz marquera les esprits. Le tout étant de savoir s'il est capable de le faire avec autant de panache et de force qu'il a pu le faire par le passé, et surtout de savoir si la radicalité de son geste n'a pas perdu de sa superbe avec le temps. Dans tous les cas, il est sûr que le cinéaste démontrera une nouvelle fois au travers de cette oeuvre qu'au sein du cinéma de genre actuel, il reste un outsider et un de ses derniers nababs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501